Perdre du poids, prendre du muscle, être optimal et sec. Ça, c'est moi-même quand je pesais 100 kg. J'avais l'impression de me sentir bien, mais en fait j'étais vraiment au bout du rouleau. Et la vidéo que vous allez voir ensuite, c'est moi maintenant. J'ai perdu 25 kg et j'ai gardé toute la masse musculaire que j'avais acquise. Acquise grâce à l'entraînement, la discipline et le travail. C'est pas facile, mais si tu développes la force mentale et physique pour y arriver, tu pourras ensuite tout affronter dans la vie. Avant toute chose, il faut que tu fasses bien le point sur les vraies raisons pour lesquelles tu veux changer. Pour certaines personnes, il s'agit de plaire. Pour d'autres, c'est des questions de santé ou de bien-être. Une fois que tu auras bien identifié tes objectifs, tu auras une vraie raison pour avancer. Créer de la confiance et pas de l'ego. C'est grâce à vos efforts et à votre travail sur le long terme que vous allez créer de la confiance. Vous allez être découragé, vous allez stagner, vous allez avoir des moments où vous ne vous sentez pas, vous êtes fatigué. Mais c'est la persévérance qui vous donnera le résultat final. Combiner une nutrition équilibrée avec des produits organiques, un entraînement efficace et régulier, ne négligez pas votre repos, au moins 6-7 heures de sommeil, une attitude positive, tu combines tout ça et mon ami, tu seras inarrêtable. Pour y arriver, il faut le mériter et ça demande un sacrifice. S'ils perdent du poids, devenir secs et musclés, c'était facile. À ce moment-là, tous les millionnaires, tous les milliardaires seraient tous optimales et secs. Tous les plus riches de la planète seraient gaulés comme les spartiales de 300. C'est un travail sur soi, c'est un travail de longue haleine. Il n'y a que vous qui pourrez y arriver. Les gens autour de vous, ils peuvent essayer de vous décourager, par jalousie, par incompréhension. La clé, c'est de revenir aux raisons pour lesquelles vous faites tous vos efforts. Plus vous progressez, et plus vous gravissez la montagne, plus cela va rappeler aux autres les efforts qu'ils n'ont pas su faire, ou qu'ils n'ont pas fait. Rappelez-vous toujours que la différence entre celui qui atteint ses objectifs, et celui qui rage, c'est que le premier, il tombe aussi, mais il se relève à chaque fois. Encore, encore, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, jusqu'au moment où il atteint ses objectifs. Mais surtout, ne faites pas vos efforts comme dans un film. Ce n'est pas une caméra qui s'allume et qui s'éteint. Travaillez dans l'ombre. Soyez présent à chaque instant, même lorsqu'on ne vous regarde pas. Vous faites tous ces efforts et ce chemin, par vous-même et avant tout pour vous. Détachez-vous de toutes les pensées négatives et focalisez-vous sur l'essentiel. La nutrition, c'est 80% de résultats, et l'entraînement, il doit être régulier à raison de 2-3 fois par semaine. Notez vos progressions, notez vos charges, notez vos résultats. Chaque petit détail peut vous faire progresser. Ne laissez rien au hasard. Prenez des photos de vous-même, pesez-vous, regardez-vous dans le miroir et posez-vous les vraies questions. Pourquoi je fais tous ces efforts ? Quel intérêt j'y trouve ? Et quel sens apporte-t-il à ma vie ? Ne lâchez rien les chacals, chaque minute compte et vous rapproche de plus en plus de votre objectif final.